salut à tous alors on a changé un peu de décor dans le salon ouais bon petite vidéo pour une mise en garde en ce moment on n'est pas femme je vends pas mal sur le facebook donc sur les différents groupes sur marketplace etc et en ce moment à chaque fois que je vends un truc il ya un mec qui essaie de t'arnaquer dans le sens où il arrive je vais vous montrer les exemples et son but c'est vous faire c'est qu'il vous devez lui donner son votre numéro de carte bancaire en gros donc je vous explique l'arnaque donc pour les repérer c'est assez simple alors je il parle un niveau de langage très élevé trop élevé pour des voix très 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 élevé et ça ça colle pas forcément techniquement ils sont pas bon donc si vous essayez de leur poser des questions techniques en tout cas ils vous répondront pas parce qu'ils servent pas vu que c'est pas leur budget donc là c'est un monsieur un certain monsieur coulisseau donc déjà la première chose tu vas sur le facebook de ce monsieur tu regardes un peu qui il est et en fait tu te rends compte que le gars il a une photo sur facebook depuis 2015 et voilà donc ça commence assez fort donc moi c'est un est ce que votre article est toujours disponible voilà il te blabla vous utilisez paypal ouais tout à fait il propose même d'arrondir à plus de 80 euros pour un truc qui je devais j'avais vendu combien 77 il te vend 80 il y a pas de problème tu lui donnes ton numéro paypal et là ça commence alors j'ai bien reçu votre email auriez vous l'immobilité de me laisser votre numéro de téléphone car cela pourrait être utile en point de déroulement de la transaction bon moi je réponds quel est le point mondial relais que vous souhaitez oui je transmets ça pas de problème je donne mon téléphone ça a besoin voilà j'ai bien reçu je vous tiens informé dès que le paiement est effectué dites moi quel à quel nom j'effectue le paiement déjà tu dis à lui paypal c'est pas son truc parce que il n'y a besoin normalement que mon resmail il effectue le paiement et en fait le paiement ne fait jamais d'accord c'est fait le paiement est effectué je vous ai envoyé un mail de confirmation relatif à la validation de votre identité et c'est là que ça commence à être rigolé donc moi je veux dire que le bateau était vendu parce que je sentais à venir à l'arnaque mais je laisse venir quand même donc là il a effectué le paiement il me dit non non moi j'ai rien sur mon trace je lui montre en fait mon historique paypal il n'y a pas de paiement avez-vous été contacté c'est à dire qu'en gros en fait tu donnes ton numéro de téléphone et tu dois recevoir un email un coup de téléphone d'un certain paypal petite boîte connue qui bien sûr a le temps de t'appeler toi petit français en alsace pardon pour confirmer ton identité et je pense pour te demander ton numéro de carte bancaire forcément vu que tu dois confirmer ton identité et là ils te font même un montage rien très bien fait avec la somme de 80 euros d'où l'arrondissement à 80 parce que je pense qu'il a des trucs fait exprès pour 80 euros avec des couleurs de partout des polices qui ne correspondent pas avec un numéro en 07 qui te met oh c'est le même qui va appeler tout à l'heure pour confirmer ton identité et donc la bienvenue ok il n'y a pas de trace de mon mail vous savez j'ai déjà j'ai déjà jamais cédule désolé là et c'est là que bien sûr tu leur dis que ça c'est un arnaque ton truc il te rappelle plus donc ça c'est une donc tu vois ça me dure quand même 20 20 20 messages pourtant pour te pour le pour le piéger et il y en a un autre alors est-ce que je l'ai perdu lui ouais je crois je l'ai perdu donc lui c'était pareil aucun sens technique bien sûr et aussi également à la fin il te raconte un arabiscate il t'achète tout tout de suite l'argent vient pas et paypal doit vous appeler pour confirmer votre identité et donc bien sûr confirmer ton numéro de carte bancaire donc ne faites jamais ça d'accord ne fait jamais jamais ça ne donnez jamais votre numéro de carte bancaire à paypal et surtout un mec qui téléphone mais les mecs voilà ils essayent ils sous son marketplace ils regardent les annonces qui les arrangent et ben ils envoient ils font des conneries et ils essaient de t'arrêter donc gare à vous faites gaffe parce que je ça commence à devenir assez comment dire répondu comme voilà moi j'ai vendu trois ou quatre articles sur le marit de baisse et chaque fois j'en avais un qui essayait de m'arnaquer donc faites gaffe soyez pas naïf voilà allez à plus